Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Mora Bushcraft CRT. Alors Mora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du Madeleine Suède. Donc Mora est une ville en Suède où plusieurs couteliers se sont associés pour créer une gamme de couteaux, d'usines que l'on connaît aujourd'hui. Donc le Mora Bushcraft CRT. Pour ceux qui connaissent le Mora Bushcraft, il possède une lame carbone. Et le Mora Bushcraft CRT, en fait, possède une lame, un acier inoxydable avec des dentures, avec une serration sur la lame. Donc ce qui le rend plus tactique par rapport au Mora Bushcraft. Donc de cette série de couteaux, en fait, Mora a créé une gamme de couteaux. On va retrouver le même style de lame, le même design, le même design au niveau du manche. Et c'est juste le nom qui va changer et quelques produits qu'on a retrouvé sur l'étui. Donc je vous explique. Donc nous trouvons le Mora Bushcraft carbone. Donc juste, c'est le même couteau, sans les serrations, avec une lame en carbone. Donc là, on a le CRT, qui est pareil que le Bushcraft carbone, sauf que la lame va être un acier inoxydable et on trouve des serrations. Ensuite, vous allez trouver le Mora tactical. Donc c'est le même couteau, un acier inoxydable, avec des serrations. Ce qui va changer, c'est l'étui. Sur l'étui, on va trouver une gaine, un élastomère, qui va venir recouvrir cet étui plastique. C'est le même étui. Juste une gaine qui va s'enfiler, avec un passant molle pour pouvoir le porter à la verticale, si l'on veut. Et ici, un morceau de gaine qui revient sur le manche pour empêcher le couteau de tomber. Ensuite, nous allons trouver le Mora survival. Donc c'est le même couteau. On peut le trouver, je pense aussi, avec des serrations. On peut le trouver avec un acier inoxydable et un acier carbone. Et là, qu'est-ce qui va changer ? Donc on va retrouver exactement le même étui, le même couteau, que nous allons avoir un Firesteel sur le côté. Et ici, derrière, on va trouver une petite pierre en diamant. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est le prix. Pour le Bushcraft carbone, qui est à peu près à 35 euros, suivant les sites marchands, pour aller jusqu'au Bushcraft, donc survival, et qui est sur un prix de 65-70 euros. Alors, est-ce que c'était raisonnable ? Je ne sais pas ce que Mora a décidé. Pourquoi c'est pris cette différence de prix ? Parce que c'est exactement les mêmes couteaux. Ce n'est juste que l'acier qui peut changer sur certaines gammes. Et c'est surtout l'étui qui change. Mais est-ce que c'était nécessaire ? D'avoir un prix plus élevé entre le survival et le Bushcraft CRT ou le Bushcraft en lame carbone. Non, je ne pense pas que c'était raisonnable. Surtout que les étuis chez Mora ne sont pas fantastiques. En fait, ce n'est pas leur dada. Maintenant, nous allons parler du couteau. On trouve un acier inoxydable sur le Bushcraft CRT. Maintenant, je n'ai pas trouvé, ce n'est pas mentionné, Mora ne dit pas quel acier il utilise. Alors, est-ce que c'est du 12C27 ou du 14C28N qui est le nouvel acier scandinave ? Il y a des possibilités. Donc, au niveau de la texture du manche, on est sur un manche en caoutchouc, en TPE. Je ne peux pas dire ce que c'est vraiment la matière. Mais par contre, il est très ergonomique. Le manche est vraiment super. On l'a très très bien en main. C'est un manche qu'on ne peut pas perdre, qui ne glisse pas. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que le manche, ici, il y a un petit talon dépassant en plastique. On retrouve, en fait, ici, le même plastique. Alors, je suppose qu'en fait, c'est une sorte de gaine plastique qui est moulée sur la lame. Et ensuite, ils viennent mouler à la machine le manche. Donc, on peut voir ici, d'ailleurs, je ne sais pas si on va bien voir la caméra, on voit ici, en fait, un petit trou. En fait, c'était la goutte de la machine. Et quand elle a fini de mouler le manche, il reste toujours une petite bavure, ici, qui a été enlevée. Ça fait un petit trou, quoi. Donc, on va parler des caractéristiques du couteau. Donc, j'ai présenté, en fait, le Mora CRT, avec, tout le monde aura connu, le Mora Heavy Duty. Pourquoi le Heavy Duty ? Parce qu'en fait, on retourne à peu près la même longueur de lame, mais c'est surtout l'épaisseur de la lame. Donc, en fait, nous avons ici une lame en carbone et ici, une lame en acier inoxydable. Alors, certains préféreront la lame en carbone parce que c'est plus facile d'affûter. Alors que l'acier inoxydable, il y en a qui préféreront parce que c'est plutôt pour les activités ou d'or. Donc, tout ce qui est activité de pêche, de chasse, ou un milieu humide, on préférera une lame en acier inoxydable. Donc, le Mora Bushcraft CRT, en fait, il a une lame très effilée qui offre une qualité de coupe assez exceptionnelle. Ce qu'on va voir après, quoi. Donc, pour parler sur la longueur, donc, on est sur une longueur totale de 23,5 cm pour une lame de 10,9 cm avec un manche de 12,3 cm. Et on va trouver une épaisseur de lame de 3,2 mm. Donc, c'est à peu près la même épaisseur que les Vidiotti. Et on est sur un poids de 210 g donné par Mora Knife. Donc, maintenant, je vais vous montrer face à face à face à face. Bon, voilà. Au niveau de longueur, donc, on peut voir que le CRT est un peu plus long. La lame est un peu plus long, on va dire, de 8 mm, 6, 8 mm. Au niveau de l'épaisseur, nous sommes sur la même épaisseur de lame. Et au niveau de la construction, je vous disais, en fait, donc, on retrouve une sorte de gaine en plastique. Et ensuite, que la matière à caoutchoutter serait moulée dessus. Donc, voilà, c'est pas nouveau. Sur les Vidiotti, c'était comme ça. Sur les compagnons aussi. Voilà. Pour présenter les deux couteaux. Donc, pour revenir sur le CRT, il y a un petit souci, en fait, au niveau de l'étui. Je ne sais pas si on va bien voir ici, mais là, il est légèrement abîmé. Pourquoi ? Parce que sur l'étui, quand nous rentrons le couteau, en fait, sur l'étui, ici, ils ont fait un passant ceinture qui est amovible, en fait, qui bouge. Il va faire sur 360 degrés, il va pouvoir tourner. Ce qui fait que quand vous portez votre étui à la ceinture, ce qui est pratique, il peut se mettre en n'importe quel sens. Si vous êtes assis, il va bouger. Mais le grand problème, si vous voyez ici, c'est qu'il y a une partie, en fait, qui ressort du couteau, de l'étui plastique. Cette matière, ici, en surplus, en fait, si elle bouge comme ça, elle a tendance à abîmer la matière caoutchoutée, ici. Donc, avec une activité intense, à force, je pense que ça risque vraiment de détériorer la matière. Donc, voilà. Une fois qu'on retire, on peut voir ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça, on lève à chaque fois. Donc, parlons de l'étui, dans l'étui banal, toujours, on retrouve le même style d'étui de chez Morak Knife, en plastique. Bon, c'est solide, mais ça ne casse pas des briques. La seule chose qui change avec l'étui classique du compagnon du VDuty, c'est le passant ceinture. Donc, on peut le porter avec un passant ceinture dans le assez bas, ou on peut le porter avec un passant ceinture où le manche du couteau sera assez haut, donc un couteau porté assez haut à la ceinture. Voilà ce qui va changer. Je vais vous présenter donc l'étui de VDuty pour voir la différence. Voilà. On n'est pas sur les mêmes passants de ceinture. On va retrouver ici, on avait une petite préominence plastique pour venir pousser avec le pouce pour prendre le couteau. Ici, on a juste des petites cannelures sur l'étui pour pouvoir ici sortir le couteau. Ici, voilà. De cette manière. Donc, dans l'ensemble, on est sur un très très bon couteau. Pour revenir sur le couteau, on a une très bonne prise en main. C'est un couteau qui a l'air assez solide et qui a l'air robuste. Bien sûr, ce n'est pas un couteau où on va pouvoir bâtonner à grande échelle. C'est un couteau qui peut servir pour couper, pourquoi pas, pour allumer un feu, faire vraiment du petit bois, des petites allumettes. Voilà. C'est un couteau qui va servir, oui, pourquoi pas, faire la cuisine. Mais pour le CRT, en fait, avec les serrations, c'est très difficile. Ce sera plutôt sans serration pour le bushcraft en carbone. Voilà. C'est un couteau de camping, c'est un couteau houdor, c'est un couteau de tous les jours pour le bushcraft. Et pourquoi pas, oui, la survie aussi. Oui, la survie, mais en activité limitée, on va dire. Mais sinon, oui, un couteau tactique. Là, il a vraiment un aspect tactique. La lame fait assez tactique. On a ici, on retrouve donc ces petits droits de point, les serrations. Ce qui est un petit gênant, c'est le scandi, les moutures scandi, en fait, voilà, qui restent quand même fragiles. Une fois, si vous prenez un petit morceau de grain de sale ou vous avez rencontré un noeud dans un bois, vous risquez d'avoir des chips et après, à rattraper, à réaffûter, c'est assez difficile parce qu'on a tendance en fait à refaire un fil en V, mais on n'arrive jamais à bien refaire les moutures scandi d'origine. C'est assez difficile. C'est ce qui m'est arrivé sur d'autres couteaux morins. Donc, voilà, je dirais plutôt qu'il a un look tactique. Alors, comme je vous ai dit, c'est le même couteau qui est décliné en plusieurs versions et c'est le prix qui change. Donc, s'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour acheter le Bushcraft survival, moi, je vous conseille plutôt d'acheter le Bushcraft donc carbone ou le CRT si vous voulez, si vous aimez les serrations, si vous n'avez pas les serrations, donc le Bushcraft carbone, c'est exactement le même couteau. Vous avez le même étui sauf que vous n'avez pas le Firesteel ou le diamant derrière mais je pense que ce n'est pas grave. Vous pouvez vous-même vous le rajouter. Vous pouvez vous rajouter un Firesteel ou vous mettre une petite pierre diamant. Donc, pour ma part, en fait, je vais refaire un petit étui en Kydex parce que cet étui, voilà, je le trouve au moyen et surtout, je n'ai pas envie d'abîmer la matière à caoutchoutée. Donc, c'est un couteau, en fait, qui va m'accompagner, je pense, pour le moment, pour tout ce qui est camping, activité ou dehors, c'est un couteau que je vais laisser, en fait, dans mon sac s'oublier. Je sais qu'il sera dans mon sac et à chaque fois, comme ça, je sais que j'aurai un petit couteau et avec ça, je peux faire à peu près toutes les activités possibles et inimaginables lorsque je sors. Et en même temps, ça fera un couteau pour pouvoir me défendre, pourquoi pas, si je n'ai qu'un couteau, je trouve que, voilà, on peut faire quelque chose, on peut se défendre avec, il y a un look tactique, la lame, en fait, par son drop point, donne un pouvoir de pénétration. Au niveau de la taille, ça taille rasoir comme tous les moras, bien sûr. Donc maintenant, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on peut faire avec. Donc nous allons tester ce que peut faire le couteau avec un Firesteel. Ce que je ne vous ai pas dit, en fait, c'est qu'ici, quand même, il a l'angle vraiment à 90 qui est fait pour gratter du Firesteel. Par rapport à l'EV Duty ou le Compagnon, en fait, les angles sont plus arrondis. Donc pour gratter du Firesteel, c'est assez difficile, alors que là, il n'y a pas de problème. je vais vous montrer. Donc vous voyez, c'est assez aisé. Donc maintenant, voilà ce que fait le Firesteel. Il laisse toujours des traces derrière. Donc on va faire le test ici de coupe de la corde. On va prendre jusqu'à un petit bout avec la lame. Ça le coupe vraiment, c'est aisé. Donc si je fais ici, c'est sans problème. Maintenant, on va tester avec les serrations. Ouais. C'est plus aisé de faire sans les serrations pour couper. Mais pourquoi pas, ça fait quand même le travail. Donc maintenant, on va tester sur un petit tuyau en plastique, voir ce que ça peut donner. Bien sûr, la lame le coupe facilement. On va ici avec les serrations, côté serration. Et ça, les coupe aisément. Maintenant, j'allais trouver une paume. Bien sûr, on va voir sans les serrations mes côtés. Voilà, vous allez voir. On peut peler quand même assez finement. Sans problème. on peut faire vraiment des petites pelures. Donc, le couteau, le bushcraft sans serration, vraiment en carbone. Je pense que pour cuisiner est assez pratique. Maintenant, on va essayer de bâtonner. On va voir ce que ça va donner. C'est que j'ai ma petite lassue. et on va voir. Donc là, je suis sur les serrations. On va essayer de ne pas se mettre sur les serrations. On va voir ici. si on veut faire du petit bois, c'est possible. ce n'est pas un problème. Si vous voulez faire du tout petit bois pour allumer si vous voulez être réchaud à bois lors du camping, on voit ça fend de suite. On retrouve donc les 3,2 mm sont quand même assez efficaces pour fendre. Bien sûr, ce n'est pas un couteau où on va se servir pour bâtonner des gros bouts de bois de 8, 10 cm de diamètre. Ce n'est pas fait pour ça. Le bâtonnage, c'est une technique de survie. C'est devenu une mode. Tout le monde a un couteau et se dit tiens, il faut bâtonner. Maintenant, un couteau, ça ne sert pas forcément à bâtonner. Il y a des couteaux qui servent à bâtonner, mais pas celui-là. Celui-là, c'est juste pour faire comme je viens de le faire, du petit bois pour pouvoir allumer le feu. C'est tout. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada